Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 21 août 2023, 8h55, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Merci à ceux qui ont envoyé des messages et des liens aussi, c'est vraiment très, très apprécié. On va faire un, on va juste jeter un regard vraiment, vraiment innocent sur le discours officiel de notre élite. Notre élite qui est spécialisée dans les conférences sur les leçons de moralité, notre élite qui, comme le dirait l'autre, prêche pas par l'exemple. Ça fait des années que vous entendez parler d'urgence climatique, de réchauffement global, de crise climatique, de changement climatique. Mais c'est difficile de comprendre l'ensemble de ce grand cycle, qui probablement peut aussi être influencé par l'activité humaine. Quand tu regardes l'histoire géologique de la Terre, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements climatiques. C'est que ça, des changements climatiques. D'ailleurs, on les vit au quotidien, un été, c'est jamais pareil, un hiver, c'est jamais pareil, un printemps, c'est jamais pareil, puis un automne non plus. Même si les dates sont toujours les mêmes, du début et de la fin de ces saisons-là, elles sont toutes différentes. Puis depuis toujours, tu peux aller lire les récits, puis écouter les récits de tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, s'ils sont encore en vie, puis quand ils étaient vivants, qu'ils te racontaient leur vie. Tu te disais, oh mon Dieu, cet été-là était horrible, c'était dégueulasse, il y avait juste de la pluie et du froid. L'autre été, c'était extraordinaire, ou le printemps, ou le ceci, ou le cela. On avait de la neige. Moi, j'ai grandi avec les personnes âgées, dû au fait que ma mère avait des résidences de personnes âgées. Et on me racontait que, des fois, au mois de juin, fin juin, même début juillet, il y avait encore de la neige dans certains coins. Du pays. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tu as ça qui est vraiment toujours différent d'une année à l'autre. Et, sur une plus grande échelle, tu as des cycles qui sont de 1000, 1500 ans. Après, il y en a d'autres qui sont de 10 000, d'autres qui sont de 100 000 ans. Donc, généralement, tu as une grande période, ce qu'on appelle de glaciation, qui est étalée sur 100 000 ans, puis à l'intérieur de ça, tu as des périodes interglaciaires, comme celles qu'on vit en ce moment, où tu as un répit, même s'il continue à faire froid dans certaines régions, puis qu'il y a des pays nordiques qui restent des pays nordiques, mais où, en général, la vie progresse et la vie s'épanouit. Et tu as des périodes qui sont plus profondément gelées, et qui sont des périodes de minières de glace. Un autre disait 17 000 ans, donc ça se promène comme ça, à l'intérieur du 100 000 ans. Pour faire une histoire courte, il y a la période industrielle qui est arrivée. Et juste pour te donner un exemple, comment des fois, tout est lancé, puis il n'y a pas vraiment de recherche qui est faite. Là, ils t'ont dit qu'il y avait une tempête tropicale en ce moment, on va aller voir ça, là, en Californie, puis qu'ils n'avaient jamais vu ça depuis la fameuse tempête Hillary. C'est un petit peu ironique, la tempête Hillary, hein, Clinton. Se renforce en ouragans de catégorie 4, il y a des impacts importants, et très rares qui sont attendus en Californie. Donc, le narratif de tout l'ensemble des médias corporatifs, c'est de nous dire que, parce que c'est très rare que ça arrive en Californie, des tempêtes comme celle-là, un ouragans, que c'est dû au changement climatique des dernières années, mais on se rend compte qu'il y a eu un événement comme celui-là en 1900, en 1900, je pense 1970, puis un autre en 1930, et peut-être un autre avant aussi. Donc, ils oublient de te dire qu'il y en a eu d'autres, un en 1930, entre autres, ou 35, je pense, d'une de ces tempêtes-là. Donc, on le voit, c'est cyclique. Qu'est-ce qui a fait que c'est rendu-là, je ne le sais pas, puis on va dire une chose, comme dirait ma mère, il n'y a personne qui le sait, mais le diable sans doute. Donc, il faut vraiment être très prudent quand on s'avance là-dedans. Mais peu importe, sûrement que l'activité humaine a un grand impact sur la qualité de l'air et la biosphère, comprenant naturellement les océans, les lacs, l'environnement, la faune et ainsi de suite, les déchets, la poubelle, il y a beaucoup de conservation. Mais ça, c'est comme si c'était devenu secondaire. On n'en parle plus vraiment. Il y a une époque où les environnementalistes étaient préoccupés par la biosphère. La surpêche, la pollution dans les océans, la pollution de l'air. Mais là, tout ça a été éliminé pour nous amener une nouvelle génération d'adolescents, comme Greta Thunberg, qui nous donne des leçons de moralité pendant qu'elle se promène en jet privé. Un jet privé qui se fait une sortie. Une sortie. Disons de Paris à New York, puis tu reviens. Ça, ça va émettre plus de CO2 que toi avec ta petite voiture durant toute ta vie. Bien, peu importe. OK? On nous dit que le CO2 est responsable, c'est l'élément responsable de ce réchauffement climatique. Qui n'est pas encore arrivé, là. L'été, il fait chaud. Puis des fois, l'été, il fait plus chaud que d'autres étés. Mais là, on est rendu dans une mode où on prend les températures du sol. C'est correct, là. Moi, s'ils veulent faire ça, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est de la nouvelle mode, là. Ils prennent la température du sol. Tu sais, comme en Floride, il y a une semaine ou deux, le 10 août 2023, quelle est la température du sud de la Floride? Bien, parce qu'il y a eu une vague de chaleur, comme il y en a depuis toujours, à toutes les années. Donc là, comme on veut amplifier ça, le Miami Herald nous disait, dans son titre, « Quelle est la température du sud de la Floride? » Bien, selon, maintenant, les nouvelles méthodes de cette année, c'est nouveau, la température, par exemple, qu'il y a eu en Sicile ou dans d'autres régions de l'Europe, quand ils en ont parlé, parce que moi, j'ai des amis, beaucoup d'amis français, j'ai une cliente qui est revenue de la France, qui est allée visiter sa mère pendant les deux dernières de juillet, puis la première du mois d'août. Elle m'a dit, il faisait tellement froid que j'ai été obligé d'aller m'acheter des vêtements, puis ils sont en banlieue de Paris, elle a dit. Il pleuvait, puis il faisait froid pendant trois semaines, puis elle, elle avait emmené juste des petits vêtements légers. Elle était obligée d'aller s'acheter des vêtements plus confortables et plus chauds. Imagine-toi, donc, toute cette température qui grisillait à travers l'Europe, au mois de, durant la semaine du 13 juillet, nous rapporte un gars vraiment informé, Robin Monetti, sur Twitter, hein, l'île de la Sardaigne faisait 48 degrés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'Union, l'Agence européenne spatiale et Copernicus ont pris les températures du sol. Nouvelle tendance, puis ils ont avoué qu'ils prenaient les températures du sol. La température de l'air donnée dans nos prévisions météorologiques quotidiennes est une mesure de la chaleur de l'air au-dessus du sol, à deux mètres. L'Agence spatiale européenne n'a pas pris la peine de mentionner que la température de surface est beaucoup plus élevée que la température de l'air à deux mètres. Puis on n'a pas besoin de l'Agence spatiale pour nous dire ça. Quand tu te fais bronzer autour de ta piscine ou sur la plage, puis que tu décides d'aller te rafraîchir dans l'eau, puis que tu te lèves de ta serviette ou de ta chaise longue, puis que tu mets le pied par terre pour dire une chose, oui, oui, tu sautes, parce que c'est chaud. Naturellement, le sol est chaud. Donc, quelle était la température en Floride? Bien, maintenant, c'est avec la température du sable qu'ils vont te dire, qui fait 137 degrés. Le sable de la plage était à 137 degrés. Oui, mais on le sait, même à une journée de 25-26 degrés, qui est très, très banal, comme une journée d'été, ce n'est pas extraordinairement chaud. À 25-26, moi, généralement, je ne me baigne pas, parce que c'est un petit peu frais. Mais même si tu peux prendre du soleil à 25-26, qui est très agréable, dès que tu te lèves, même s'il fait juste 25-26, le sol, lui, il est chaud en tata. OK? Et ils sont allés prendre la température de l'air de jeu aussi, où ce n'est pas du sol, mais c'est du béton. Ça monte encore plus. 177 degrés. Mais ils ne faisaient pas 177 degrés. Ils faisaient comme 32-33 degrés. À 2 mètres du sol. Donc, c'est correct. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'élite fait ce qu'ils veulent, de toute façon. Puis, tu ne peux pas les contredire. Puis, moi, j'ai fait le test autour de ma piscine. Je l'ai fait. Puis, je pense que je l'ai partagé, ou sinon, sur une autre de mes plateformes. C'était une journée, justement, de 25-26 degrés. Ce n'était pas extrêmement chaud. Mais, mon thermomètre de piscine, que j'ai mis sur le béton, lui, il est monté à 50 en moins de 20 minutes. Puis, si j'avais pu le grader, il avait été gradué à 70-75 degrés, il serait monté à 70-75 degrés, parce que le sol, c'est ça, ce n'est pas la même température. Bon, de toute façon, ce n'est pas important. Ce dont je veux vous parler, c'est les leçons de moralité puis le double langage puis l'hypocrisie de l'élite. Surtout de l'élite qui est adorée par la foule, comme Barack Obama, par exemple, à l'époque de sa présidence. Qui n'a pas aimé Barack Obama? Tu ne pouvais pas te permettre de ne pas l'aimer, sinon, on traitait de tous les noms. Tu comprends? Barack Obama, qui nous a dit que dans un de ses... Puis d'ailleurs, il y avait peut-être campagne électorale là-dessus, entre autres, sur plein de choses qu'il n'a jamais réalisées, mais ce n'est pas important. Le monde l'aimait. Mon Dieu, qu'il était donc... T'es donc gentil, t'es donc propre, t'es donc bien habillé. Mon Dieu, qu'il était donc bien élevé, comme on dit par chez nous. Barack Obama, qui nous dit que l'urgence climatique, c'est la plus grande menace des États-Unis, de la sécurité nationale des États-Unis et du monde entier. On va aller l'écouter. Il est dans son discours annuel à la nation en... Il y a huit ans, donc je ne me rappelle pas de l'année exactement, mais ça devait être en 2014, 2015, 20 janvier 2015, discours de l'Union. Barack Obama, on va l'écouter, Barack Obama. Donc, à chaque année, c'est toujours la plus chaude. 2014, à l'époque, c'est 2014, parce que là, ils sont en 2015, c'était l'année la plus chaude jamais enregistrée. Bien, c'est parce que à l'ère de l'Empire romain, ils faisaient 6 degrés de plus à peu près, ou 3 ou 4 degrés de plus. Je ne sais pas si c'était vraiment l'année la plus chaude, mais en tout cas, 2014. Mais une année, ça ne fait pas... ça ne fait pas une mode, hein? Une tendance. Mais 14 des 15 années les plus chaudes sont depuis le début du siècle. Le 20e. Oh, le 20e, 21e siècle. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui veulent essayer d'éviter la question en disant, « Soire, mais ce n'est pas complet, ce n'est pas scientifique. » Ils disent, « Vous n'êtes pas des scientifiques, vous n'avez pas assez d'informations. » On nous dit Barack Obama. « Je ne suis pas un scientifique non plus. » Greta Thunberg n'est pas un scientifique. Al Gore n'est pas un scientifique. Bill Gates n'est pas un scientifique. Netflix n'est pas des scientifiques qui se promènent en jet privé, pour nous donner des leçons de moralité sur les émissions de CO2. « Mais vous savez quoi? » « Je connais beaucoup de bons scientifiques qu'on finance et qui sont obligés de raconter ce qu'on veut bien qu'ils racontent. » Ça, il ne te le dit pas, mais moi, je te le dis en parenthèse. Ils sont tous financés, la NOAA, la NASA, par l'argent du public et du gouvernement fédéral américain, entre autres, comme nos agences à nous autres aussi. Et les grandes universités sont toutes financées par les gouvernements aussi. Et tous les plus grands scientifiques, qui sont tous financés par nos gouvernements, nous disent tous que notre activité est en train de changer le climat. Et si on n'agit pas de façon très directe, on va continuer à voir l'augmentation des océans. Nous dit Barack Obama qui s'est acheté une belle propriété au Marta's Vineyard, justement, sur le bord de l'océan, au coût de 30 millions. Il n'y a pas trop peur que ça monte, en tout cas, chez eux. Des grandes et des plus, des vagues de chaleur plus grandes et plus chaudes. Surtout si on parle de la température du sol. Des inondations, c'est parce que des, si tu parles à des gens qui vivent dans des coins comme le Pakistan, l'Inde, de l'Arabie Saoudite, ils ont beaucoup de sécheresse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un désert qui s'appelle le désert du Sahara qui traverse toute la partie du... En Inde, au Pakistan et dans les pays asiatiques, il y a ce qu'on appelle des saisons de la mousson. Ce n'est pas depuis hier, il y a beaucoup d'inondations. Et des destructions massives qui vont entraîner des migrations encore plus importantes. Des conflits à travers le monde entier. Les changements climatiques posent un risque immédiat à notre sécurité nationale. Ça, c'est en 2015. Maintenant, on va l'écouter. Barack Obama, maintenant, c'était il y a 11 ans. Donc, c'était un petit peu avant. C'était en 2012. Parce qu'il était plus proche d'une campagne électorale. Et il s'en va dans un État en Oklahoma, entre autres, où il va parler de la quantité de production de pétrole qui est en train de développer lui en tant que président. Sous mon administration, les États-Unis produisent plus de pétrole que dans les huit dernières années. Puis, il ne fait pas la mention du président, mais c'est George W. Bush. Donc, il dit, sous mon administration, on produit plus de pétrole que dans les huit dernières années. Et ça, c'est important si vous voulez voter pour moi. Au cours des trois dernières années, j'ai demandé à mon administration de rendre disponible des millions et des millions d'encre pour l'expansion et le forage de gaz et de pétrole à travers 23 différents états. On ouvre, j'ouvre, je rends disponible plus de 75 % de notre potentiel pétrolifère. Même de nos ressources au large, 75 %, je rends tout ça disponible. on a quadruplé le nombre de sites de forage à un record, à un niveau record. Il dit, j'ai, on a même ajouté tellement de, c'est tellement contradictoire, ça me fait tellement rire, de pipeline de gaz et de pétrole qu'on peut encercler la Terre et encore plus. Donc, on parle, il dit, on fait du forage partout, on en fait mon chum, t'inquiète pas, ça drille pis ça drille. t'essayes de gérer ça, cette information, pis de la digérer, tu te dis, c'est vraiment du n'importe quoi. D'un côté, on dit une chose, d'un autre, mais parce que dans tout ça, les changements climatiques sont réels, la source de ça, c'est multiple, c'est le soleil, s'il n'y a pas de soleil, pis le soleil fait pas le travail qu'il y a de faire, t'as pas de vie sur Terre. L'inclinaison du soleil, c'est très complexe, les changements climatiques. Sûrement que l'activité humaine, comme je te dis, en tout cas dans la biosphère, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la Terre, la qualité de tout ce qui concerne la biosphère, c'est sûr que ça s'est effondré et ça va continuer à s'effondrer. Quant au CO2, si c'était vraiment une préoccupation, ben, au-delà, disons, disons, moi j'en produis encore plus de pétrole que même que Bush, on en fait du drillage, on drille partout, on met même de la musique quand on drille. C'est un agenda politique qui s'est développé au fil des dernières années pour dépouiller la classe moyenne de l'hémisphère nord. Pas pour améliorer la vie de la classe ou de la population de l'hémisphère sud en leur amenant notre technologie, l'énergie propre, du pétrole et du gaz abordables pour améliorer leurs conditions de vie en leur donnant de l'électricité, en leur donnant accès à toutes sortes de choses que nous, on a comme la climatisation ou peu importe ce qui vient avec la modernité. Non. Donc, parce que pendant qu'on te démonise, toi, avec ta petite voiture, je veux que tu comprennes une chose, le complexe militaureau, industriel, mondial, a besoin de beaucoup de pétrole, lui. Chaque pays a une armée, pense à l'armée américaine qui est immense, juste ici. L'armée américaine est le plus grand consommateur institutionnel de pétrole au monde. chaque année, écoute le chiffre, parce que c'est bien beau, tu n'en entends jamais parler de ça à la télévision, parce que tes grands réseaux télécorporatifs, eux autres, ils sont dans le coup parce qu'ils appartiennent à l'élite qui, elle, veut détruire la classe moyenne de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'hémisphère nord. OK? En te mettant des marionnettes comme Greta Thunberg, Al Gore, Barack Obama ou peu importe. Chaque année, nos forces armées américaines consomment plus de 100 millions de barils de pétrole pour alimenter les navires, les véhicules, les avions et les opérations au sol. Soit assez de pétrole pour plus de 4 millions de voyages autour de la Terre. Ha! 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 Ça, c'est l'armée américaine. 100 millions de barils de pétrole par année. Et ça, c'est des chiffres qui peuvent être vraiment augmentés parce que j'imagine que tu n'as pas toujours toute la vérité qui te vient du Pentagone ou de l'armée américaine. 100 millions de barils de pétrole par jour. L'armée américaine. Imagine l'armée chinoise maintenant. Ils sont 1,8... 1,6 milliards. L'armée indienne, l'armée pakistanaise, l'armée russe, puis tous les pays ont une armée qui roule leur véhicule 24 heures sur 24 parce que j'aimerais te rappeler que l'armée, il faut que ça marche les véhicules parce qu'il faut qu'il soit sûr qu'il marche quand on a besoin. Donc, l'armée, c'est soit que tu es en guerre, soit que tu es en exercice. Peux-tu imaginer, parce que j'essaie de trouver la quantité de pétrole qui est utilisée par le complexe militaire mondial, je ne suis pas capable de le trouver. Ce n'est pas disponible. Je vais faire des acrobaties, des courbettes pour faire des multiplications mais j'imagine que si l'armée américaine utilise 100 millions de barils de pétrole par jour, l'armée chinoise doit en utiliser au moins 100 millions. L'armée indienne, peut-être, ils sont quand même plusieurs aussi là-bas. Tu en as des véhicules puis c'est un grand territoire, peut-être la même quantité. L'armée russe, c'est grand, la Russie. puis ils ont une grosse armée aux autres ici. C'est comme, comprends-tu, si c'est le CO2 qui est vraiment... Si c'est le CO2 qui est vraiment l'origine du réchauffement climatique, bien, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment les bonnes cibles en tête. ils n'ont pas vraiment les bonnes cibles en tête. OK? Si c'est vraiment ça, la grande, grande préoccupation de notre élite, la Californie promule l'interdiction des tondeuses à gazon pour 2014 et les souffleuses à feuilles à essence. Je me demande combien ça prend de pétrole pour faire tourner toutes les tondeuses à gazon qu'on a nous autres dans l'hémisphère nord parce que dans l'hémisphère sud, c'est pas toutes les maisons qui ont une tondeuse à gazon. Le complexe militaro-industriel américain, 100 millions de barils de pétrole. Puis ça, c'est des chiffres, c'est sûrement pas officiel, c'est officieux. Donc, tout est à prendre avec un grain de sel, tout ce qui devient de l'élite. Parce que, comme Barack Obama te l'a dit, nous autres, on n'est pas des scientifiques, mais on écoute les scientifiques qu'on paye puis qu'on finance. mes autres, je ne les ai jamais entendus parler de Greta Thunberg en passant par Paul Arcand, tous nos clowns à la télé, Al Gore, Bill Gates puis tous les autres, je ne les ai jamais entendus parler d'abolir le complexe militaro-industriel américain puis mondial pour sauver la planète. Mais toi, avec ta tondeuse à gazon puis ta petite voiture, deux cylindres ou trois cylindres, ouf, tu représentes toute une menace. On commence la semaine comme ça puis je ne vois rien avec plein d'autres choses. J'ai tellement de choses cette semaine à vous partager. Bon lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada